Face à Maha Bienvenue à ton rendez-vous incontournable Face à Maha Un podcast qui va à la rencontre des acteurs incontournables du milieu du foot Des joueurs, des coachs, des agents, des médecins Découvrir de l'intérieur, donner la parole aux concernés Afin de transmettre des échanges honnêtes et authentiques Bonjour, enchanté et merci également pour l'invitation Merci d'avoir répondu présent surtout Au plaisir, au plaisir Je m'appelle Trésor du Haut, j'ai 37 ans J'ai été footballeur professionnel en première division et en deuxième division belge J'ai également été international congolais en 2010 Et aujourd'hui j'exerce comme préparateur physique Pour les athlètes professionnels, également les jeunes en élite Mais j'accompagne aussi monsieur, madame, tout le monde Et depuis quelques années maintenant je fais aussi l'accompagnement, la gestion de carrière Et la gestion de carrière sportive pour les athlètes J'aimerais pour la première partie de cet entretien qu'on puisse se concentrer sur le volet footballeur professionnel A quel moment tu fais ta rencontre avec le football ? Est-ce que c'est une évidence ou c'est un process ? Chez moi c'est une évidence, pourquoi ? Parce que tout simplement je suis issu d'une famille de 6 enfants J'ai 3 grands-frères qui eux-mêmes jouent au football Deux qui étaient d'ailleurs de très bons footballeurs Malheureusement ils n'ont pas pu en faire carrière Parce que les études étaient plus importantes pour les parents Surtout avec la mentalité de l'époque Le football n'était pas perçu comme étant un travail ou un métier Mais plutôt un loisir Donc moi étant le dernier de la famille J'ai eu cette chance et cette opportunité en fait De pouvoir en faire mon métier Mais je veux dire c'était une évidence Parce que ça a toujours été un sport populaire Un peu partout dans le monde Et c'est de là que c'est parti en fait C'est vraiment familial À ces temps tu vas intégrer le centre d'Anderlecht C'est un centre de formation de référence ici en Belgique Comment tu vas gérer cette vie ? Comment la vie se déroule là-bas ? Comme tu viens de le mentionner C'est un club prestigieux avec une histoire Pour moi c'était une fierté Déjà d'intégrer une institution comme Anderlecht Il faut savoir que j'ai commencé d'abord par l'OESL Et puis NERPED qui était vraiment l'institution dominante en Belgique Et est venu me recruter Comment je l'ai vécu ? Très bien, c'était une fierté Mais en même temps pour moi un aboutissement On ne peut pas vraiment parler d'une grosse charge de travail à 7 ans Parce qu'en fait j'avais tout simplement été repéré Mais pour moi c'était une chance de faire partie de cette institution Et d'être avec les meilleurs joueurs du pays Parce qu'Anderlecht recrutait Et encore aujourd'hui les meilleurs joueurs du pays en équipe de jeunes J'ai appris aussi que tu avais eu comme camarade Dans cette aventure-là Vincent Compagny Qui était cette emblématique capitaine de la Belgique Et aussi de Manchester City Comment il était ? Quel lien tu as avec lui ? J'ai toujours eu... On a grandi et évolué ensemble Comment est-ce qu'il était en équipe de jeunes ? Le même qu'il est maintenant Quelqu'un de très compétiteur Il savait déjà ce qu'il voulait C'est la raison pour laquelle sa carrière n'est pas une surprise Pour moi comme pour les gens qui le connaissent Il a toujours été un garçon qui avait la culture du travail De l'effort Et je le prends souvent comme modèle Même pour les jeunes que j'accompagne Au niveau du travail, au niveau du sérieux, au niveau de la rigueur Parce qu'il faut avoir vécu à ses côtés pour le comprendre Donc ce qu'il est devenu C'est un peu une suite logique C'était le même qu'il est maintenant On le voit même quand il est venu à Anderlecht Et même maintenant en tant qu'entraîneur C'est la gagne, c'est le travail C'est la persévérance C'est quelqu'un qui lâche rien Et j'ai évolué un peu dans cet environnement aussi À Anderlecht Parce que c'était très élitiste Donc des profils comme Vincent J'en ai vu pas mal Donc oui effectivement très élitiste Et très compétitif Quel conseil toi tu pourrais donner A des jeunes qui se retrouvent dans un effectif Ou tu as ton camarade Qui veut aussi jouer au même poste que toi Comment on gère en fait finalement ça ? C'est un sport de compétition Déjà le football c'est un sport d'adversité Déjà vis-à-vis de l'équipe adverse Mais déjà aussi avec ses coéquipiers Parce que comme tu le dis On se place sur un terrain Comment on le vit ? Il faut déjà être soi-même un compétiteur On ne peut pas faire un sport comme le football Si on n'est pas un compétiteur Comment nous on le vivait sur le plan humain On ne le voyait pas nécessairement comme ça Parce qu'en fait on était déjà très drillé En équipe de jeunes Il faut savoir que En fait déjà très jeune On est déjà dans la compétition En fait on est une obligation de résultat Surtout dans une institution comme Anderlecht On n'avait pas le droit de perdre Donc en fait la pression tu la connais déjà très jeune Donc tu sais où tu mets les pieds Et c'est la raison pour laquelle C'est comme un entonnoir Au début on est beaucoup Et après ça se réduit de plus en plus Et comment est-ce qu'on le gère ? Je pense que c'est déjà C'est mental Il y a la partie Il faut avoir naturellement du football Pour faire partie de cette institution Mais c'est aussi au mental Donc pour répondre à la question Comment est-ce qu'on le gère ? Ça se passe à 80% dans la tête pour moi Donc le mental c'est vraiment La force la plus importante que tu dois avoir Pour gérer ce genre de situation ? Je pense que c'est dans le football Comme dans la vie C'est comme dans tout C'est comme dans l'entrepreneuriat C'est comme dans la vie tous les jours aussi Même dans le monde du travail Avec ses collègues Je pense que pour moi Le football c'est le reflet de la vie en fait Et c'est le reflet de la société aussi C'est vivre avec les autres C'est des challenges C'est des attentes C'est le monde de l'entreprise Le football Parce que le football Un club est une entreprise Donc c'est beaucoup dans la tête Moi c'est comme ça que je le résume Il n'y aura pas que Anderlecht Dans ta formation Il y aura aussi Reims A 14 ans Tu vas partir pour Reims Tu vas partir en France Comment tu vas vivre ce changement ? C'est un dépaysement Et à ce moment là Quel est l'écosystème familial ? Est-ce que tu as la famille ? Les parents ? Les frères ? Comment tu vas vivre ça ? Dans un premier temps J'étais très content de partir Parce qu'il faut savoir que A l'époque la France avait été championne du monde En 1998 Et elle avait également gagné l'Euro 2000 Donc la France était une référence mondiale Mais elle l'est toujours Et les centres de formation français également Étaient et sont encore une référence Donc moi j'ai eu cette opportunité Qui a été riche sur le plan humain Sur le plan football Maintenant à refaire Je ne pense pas que je le referais Parce que ce n'était pas un choix Je le dis aujourd'hui avec du recul Un choix intelligent Parce que j'aurais peut-être dû rester Underlight Parce que j'étais très bien coté Et maintenant sur le plan humain Comment est-ce que je l'ai vécu ? Au début ça a été très dur Parce qu'en fait Tu sors un peu du noyau familial Tu es en centre de formation Donc tu es interné Tu rencontres plein de jeunes joueurs Qui viennent d'un peu partout Même dans le monde Parce qu'à l'époque A 14 ans, 15 ans Tu avais le droit de venir du Brésil Du Gabon Maintenant la FIFA Par après a réformé justement La réglementation Ce qui s'est passé avec le FC Barcelone Mais moi quand je suis parti J'étais avec toutes les nationalités Les gens venaient d'un peu partout C'était dur sur le plan humain et mental au début Pendant plus d'un mois j'ai pleuré en fait Même s'il n'y a rien sans soi Ce n'était pas très très loin Parce que c'est à 2h30, 3h de route Mais je ne suis revenu qu'à la maison Après je pense 3-4 mois Ah oui et pour un enfant de 14 ans Ça c'est pas facile C'est très dur C'est un déchirement C'est un déchirement Parce que après ta famille vient te voir Jouer les week-ends et autres Mais oui effectivement C'est un déchirement Et c'est pour ça que Je le disais en début d'échange C'est que beaucoup de choses se passent dans la tête Mais aujourd'hui ça a été riche pour moi Parce que ça m'a fait grandir en fait A tout point de vue Je vais vous donner un exemple Moi je ne savais pas faire mon lit C'était mes soeurs qui faisaient mon lit J'ai dû apprendre à le faire par moi-même Même au niveau des décisions que tu prends Quand tu as une insatisfaction Par rapport à une non-convocation Et autres C'est savoir le gérer Quand tu rentres à la maison le soir Tu peux avoir papa, maman, un grand frère Une grande soeur Là tu dois vivre Et tu dois vivre et encaisser ce genre de choses par toi-même Et de temps en temps prendre la bonne décision Par rapport à ton attitude Par rapport à ton comportement Donc ça fait grandir un homme Moi ça m'a fait énormément grandir Donc à refaire peut-être sur le choix sportif Je ne l'aurais pas fait Parce que ce n'était peut-être pas la bonne décision sportivement Mais je ne regrette pas Parce que j'ai appris beaucoup de choses J'ai rencontré des gens géniaux Avec qui je suis encore en contact Même le stade de Reims aujourd'hui Je travaille encore avec eux Pour des joueurs et autres Donc de ce point de vue-là Ça a été riche Mais sur le plan sportif Si c'était à refaire Peut-être que j'aurais pris une autre décision Il y a aussi un autre moment Qui est important dans ta vie C'est le moment où tu vas signer pro A l'Union Saint-Gilloise Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Quand tu signes Est-ce que tu as des frissons Est-ce que tu as la chair de poule Tu es dans la gratitude Une signature de contrat pro C'est un aboutissement Je pense que surtout Pour moi la plus grosse consécration Pour un jeune C'est jouer devant un stade Où il y a du monde Parce qu'en fait Tu te prépares pour ça Mais après effectivement C'est une consécration Parce que le chemin est très long Il est très difficile On est beaucoup d'élus On est beaucoup d'appelés Très peu d'élus Et donc effectivement Un aboutissement C'est une consécration Mais c'est surtout Regarder derrière Et se dire effectivement Le chemin a été long A été dur Mais ce n'est qu'une marche En fait Qu'on gravit Quand on signe un contrat professionnel Ce n'est pas Ce n'est pas une fin en soi En fait Et quel conseil Tu pourrais donner A un jeune Qui rêve de signer pro Déjà Avant tout C'est déjà le travail C'est le travail C'est le sérieux C'est la rigueur C'est la persévérance C'est la patience aussi Parce que Pour certains joueurs À qui ça arrive À 15-16 ans Mais ce n'est pas Parce que ça arrive À 15-16 ans Que pour autant C'est une fin Il y a des gens Qui vont très vite Et puis après Qui s'éclatent En fait Au décollage Il y a des gens Pour qui ça arrive Un peu plus tard Et qui construisent Leur carrière Sur la durée Et qui font carrière Et c'est pour ça Que je dis Une carrière Tu l'évalues Sur 15-20 ans De carrière Mais ça va demander Beaucoup de patience Beaucoup de travail Comme je l'ai dit Mais aussi Une force mentale Parce que Tu peux très bien Signer un contrat 3-4 ans Et puis tu te retrouves Sans contrat Et après Comment est-ce que tu gères Est-ce que tu abandonnes Ou est-ce que tu poses Un genou Et pas les deux Donc on revient toujours A ce que je disais C'est dans la tête Que ça se passe en fait Est-ce que tu as pris Du plaisir Quand tu jouais Sur le terrain Tu jouais arrière-gauche Quel type de joueur Tu étais J'ai toujours pris du plaisir En fait Même maintenant Quand je joue Pour m'amuser avec des amis Je prends du plaisir Parce que le football Avant tout C'est une passion C'est pour ça Que je fais souvent Le parallèle Avec la nouvelle génération Non jouer par passion Dans le sens où Même le fait De devenir professionnel Pardon C'était surtout Pour ce que ça attirait Par rapport aux amis La famille Le stade en fait Qui va crier ton nom Quand tu marques un but On faisait dans ce sens là Et quand je fais le parallèle Avec la génération d'aujourd'hui Ils le font surtout Pour l'image Les réseaux sociaux Pour ce que la vie De footballeur apporte Parce que ça a été aussi Beaucoup monétisé Donc les gens On oublie Qu'avant tout C'est le plaisir La passion Exactement Et j'ai toujours Pris du plaisir Effectivement J'évolue arrière-gauche Quel type de joueur J'étais J'ai toujours été Un joueur très technique Parce que j'ai passé Énormément de temps Dans les parcs Surtout que j'ai grandi A Bruxelles C'est là le secret C'est là le secret Apprendre l'information Très vite Et moi je le vois Encore même aujourd'hui Quand je vais voir Des matchs de football Aujourd'hui les jeunes Sont beaucoup Sur les téléphones Les tablettes Moi quand on finissait Un match On allait encore jouer Et la rue t'apporte Les fondamentaux du football Moi je connais très peu De joueurs Qui m'ont joué dans la rue Qui ne savent pas Te faire un bon contrôle Et une bonne passe Et ça c'est pas Anderleck qui me l'a appris Moi je l'ai appris En jouant dans la rue Tu as aussi joué Pour la sélection Congolaise En 2010 Tu étais un léopard Exactement Est-ce que tu peux revenir Sur cette période-là ? Je jouais au FC Thubis Et la première sélection Elle tombe quand ? C'est en fin de saison Il y a un stage Qui est organisé En Suisse Et en Autriche C'est juste avant La Coupe du Monde Parce qu'on avait été invités On va dire qu'en tant Que c'est par une partenaire Pour jouer des matchs Contre l'Aribe Saoudite Il y avait la Côte d'Ivoire Il y avait pas mal de pays En fait Qui faisaient Leur préparation En fait D'avant Coupe du Monde En Autriche En général On va en montagne Pour des raisons Physiques et physiologiques Donc Nous on était invités Et c'est là Que j'ai reçu ma convocation C'est une fierté C'est une fierté C'est une fierté Parce que derrière Il y a aussi une responsabilité Tu vas le dire Vraiment C'est une fierté Mais au delà de ça Une responsabilité Bien sûr Parce que c'est C'est des millions de gens Qui te regardent C'est des enfants aussi Qui te regardent Qui parfois Même souvent Prennent les footballeurs En fait Comme des modèles Déjà c'est la satisfaction Que ça a créé aussi Au sein de ma famille Parce que c'est une fierté Pas qu'au niveau de l'Europe Même au niveau de l'Afrique De dire qu'on a Un enfant à nous Qui porte Les couleurs du pays Effectivement Et oui effectivement C'était une fierté C'était une consécration J'ai encore été appelé Quelques fois après Mais malheureusement J'étais blessé Mais c'était une expérience Hyper riche Surtout au moment Où il y a l'hymne national C'est là que tu te dis Ben voilà Ok C'est Ben voilà Je suis là Souvent On entend Au niveau Des critiques Qui sont adressées A la fédération congolaise Un manque De structure D'organisation Mais cette dernière canne Ils nous ont tous Bluffés Ils ont été Extraordinaires Ils ont joué La petite finale Qu'est-ce que Quel regard Tu portes sur ça ? Même pour moi C'est une fierté D'avoir Déjà du parcours Que le Léopard On fait Que le Congo a fait Maintenant Les critiques Elles sont Justifiées Parce que je pars D'un principe C'est que quand Il y a une critique Ça doit servir Aussi à l'autre Dans ce cas-ci C'est une institution En fait Le balistique Donc la fédération A s'améliorer A améliorer aussi Le quotidien des joueurs Maintenant La problématique du Congo Elle est beaucoup plus Complexe Parce que Pour moi Pour qu'une équipe nationale Fonctionne Il faut aussi Qu'un championnat national Aussi fonctionne Mais pour qu'un championnat Fonctionne Il faut que tous les acteurs Et tous les opérateurs Économiques aussi fonctionnent Pourquoi ici en Europe Le football Il est si bien organisé C'est parce qu'il y a des moyens C'est parce qu'il y a du sponsoring Les infrastructures sont possibles Parce qu'il y a des moyens Aussi économiques Comment Comment en fait Le Congo les moyens Va payer un ticket Plus à manger Dans un stade Si déjà Il ne sait pas Se nourrir lui-même Donc en fait Ce qu'il y a C'est que C'est un tout Pour que le football Puisse être Organisé Et fonctionner Je prends le cas Par exemple Du Congo Il faut savoir Que le championnat national A été arrêté Par faute de moyens Parce que le pays Est trop grand Du coup Il n'y a pas de budget Pour les déplacements Maintenant Ça demande aussi Une organisation Tu peux très bien Régionaliser aussi La compétition Comme ça se fait Par exemple Aux Etats-Unis En NBA Avec les différents états Je pense qu'il y a D'abord D'autres problèmes A régler Autre que le football Et quand Tout ça sera réglé C'est en fait C'est un ensemble Il faut qu'il y ait aussi Des acteurs économiques Nationaux Qui investissent aussi On le voit ici Par exemple Avec le sponsoring Des grosses sociétés C'est un tout C'est un tout en fait C'est tout un écosystème Qu'il faut faire Qu'il faut faire fonctionner Pour que le football fonctionne Aujourd'hui par exemple Il y a le Maroc Qui l'a très bien fait Parce que moi je le dis Le Maroc Est un exemple Moi j'ai vu Le nouveau centre d'entraînement L'académie Mohamed VI Il y a ça Mais ils ont fait également Un centre du côté de Salé Je pense Un centre technique D'ailleurs le préparateur physique C'est mon enseigne Non pas le préparateur Mais c'est le directeur technique national Qui est un belge Chris Van Puevel C'est lui qui m'a recruté Au Berscott d'ailleurs à l'époque Qui travaille maintenant Pour la Fédération marocaine de football Mais c'est un projet Qui a été pensé Qui a été réfléchi Je sais que Florent Imbenguet Qui était sélectionneur Au Célic-National Avait proposé aussi Un centre technique d'élite Et d'excellence aussi Mais le problème C'est toujours avoir une vision Sur du long terme Et malheureusement Les gens dans le passé Avaient une vision court-termiste Il faut savoir que Quand on met un projet en place Il prend du temps Et Cré le Maroc Est ce bel exemple Parce qu'on a vu Que le résultat au Mondial Mais c'est tout un travail Il y a une stratégie Qui a été mise Il y a une vision derrière Ils avaient plus ou moins Cinq, six joueurs Qui faisaient partie De l'effectif De l'équipe nationale Qui ont été formés au pays Donc en moins de 20 ans Exactement Il faut savoir que Le Maroc aujourd'hui Même au niveau du championnat national Il est super bien organisé Les gens gagnent très bien leur vie Et je pense que Comme je le disais Vu que le championnat national Functionne très bien Du coup C'est une répercussion aussi Sur l'équipe nationale Naturellement aussi Il faut savoir qu'aujourd'hui Ils ont même commencé A faire un travail Sur les binationaux Et ils commencent très jeunes Ils viennent chercher A 13, 14 ans Pour ramener une équipe nationale Aujourd'hui même Les grosses nations de football Comme la France A Belgique L'Allemagne Ont le Maroc Comme concurrent Aujourd'hui on voit Un jeune du Barça Qui va préférer Aller jouer en équipe nationale Du Maroc Parce que quand il arrive Il arrive dans des bonnes conditions Le nouveau centre technique Du Maroc N'a rien à envier A l'INEF de Clairefontaine En France Il est encore mieux Que le centre national A Tubis Et dans tous les domaines Au niveau du médical Au niveau du bien-être Au niveau de Et je pense que Le Maroc a montré La voie à suivre A pas mal de pays africains Comme l'a dit Samuel Eto'o Et je pense que Le Congo doit suivre Cette voie Parce que je trouverais Dommage que tu fasses Une coupe d'Afrique Comme celle-ci Et que derrière Rien ne soit mis En place Et pour moi Le football Le sport de manière générale Mais le football Qui est un sport mondial Et populaire Est un levier de communication Il communique pour un pays Et à travers justement Cette prestation A l'accueil du Maroc Ça a valorisé en fait L'image aussi du Maroc Et le football Pour moi Est un Reste un levier de communication Tout à fait Il y a d'autres moments Dans ta carrière Où tu vas avoir Des moments Un petit peu D'égarement Tu vas juger Que tu as été Un gros fêtard Est-ce que tu aurais Des conseils Finalement Pour les jeunes Pour ne pas tomber Dans ces petits travers Bien sûr J'étais un gros fêtard Et pourquoi c'est important De le mentionner Parce que déjà En tant que personne Il faut se remettre Aussi en question Soi-même Et d'autant plus En tant que sportif Professionnel Au sportif De manière générale Il faut se remettre En question Pour voir ce qui a été Ce qui n'a pas été Et j'étais un grand Sorteur à un moment donné Une partie Et pourquoi aujourd'hui Je le dis Et le conseil Que j'ai déjà donné Aux jeunes On ne dis pas On ne dit pas On ne dit pas que tu ne peux Pas t'amuser Ça non Parce qu'à un moment donné Il faut avoir des moments Aussi de loisirs Surtout quand il y a Énormément de pression D'attente et autres Après il faut que ce soit Mesuré et équilibré Parce qu'à un moment donné Ça impacte aussi Sur ta santé physique Sur ta récupération Donc ça a un impact Aussi sur ta performance Ou sur tes performances Et sur ta santé Parce que du coup Tu te blesses aussi Un corps qui est très peu reposé C'est un corps qui s'expose Aussi à la blessure Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné Tu commences à gagner Aussi un peu d'argent Comme le dirait Kylian Bien manger Bien dormir Effectivement Ça c'est important Et j'ai fait ces erreurs Aujourd'hui je le dis Souvent aussi aux jeunes Mes erreurs doivent vous servir Aussi à vous Pour votre futur en fait Moi aujourd'hui Quand je vous donne des conseils C'est pas que je sais Je sais tout est mieux que vous Non J'ai vécu avant vous Et j'ai fait des erreurs Avant vous Et moi en fait Ce que je vous dis aujourd'hui C'est pas recommettre C'est pas recommettre les mêmes en fait Effectivement J'ai connu une période Où je sortais beaucoup Mais je reste persuadé Que si j'avais consacré ce temps A l'entraînement Et je le dis aujourd'hui Quand j'accompagne mes jeunes Je dis regarde toi aujourd'hui T'es là tu viens Tu t'entraînes Mais moi je dormais Parce que j'étais sorti la veille Et il n'y a que le travail qui paye Et je pense que j'aurais pu naturellement Franchir un palier supplémentaire Si j'avais un peu plus travaillé Ça c'est sûr et certain Et ça c'est sans prétention aucune Je suis fier de mon parcours Je suis fier de mon parcours Mais j'aurais pu faire beaucoup plus Si je te dis Pierre Compagnie Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que ce nom t'évoque ? Pierre Compagnie Moi c'est comme Il s'occupait de moi Comme un deuxième papa Il faut savoir que Moi j'ai été élevé par mes grands frères et grandes sœurs Parce que j'ai perdu mes parents Et je l'appelle tonton Pierre Il faut savoir que la présence d'un parent est importante On parle beaucoup de l'entourage Bien sûr L'entourage, l'environnement Il faut savoir que Je vois même dans beaucoup de familles Où il y a très peu de présence de certaines familles Elles apparaissent que quand il y a un intérêt Ou une signature de contrat professionnel qui apparaît Il faut savoir que les coachs sont très regardants Les familles aussi Maintenant ça va parce que Les clubs ont quand même mis des choses en place Pour éviter Parce qu'avant il y avait des parents Qui mettaient la pression sur certains joueurs Moi j'ai connu ça un jour Où un papa s'est permis Et heureusement qu'il y avait Tonton Pierre qui était là Et qui est intervenu Et on ne se rend pas compte de ça Mais la présence d'un parent Même parfois certains coachs On va plus facilement te mettre toi sur le banc Si on ne voit pas un membre de ta famille Parce qu'en fait t'es une proie facile Mais quand il y a ton papa, ta maman Qui sont présents Qui sont là, qui regardent Ils seront beaucoup plus regardants à ces choses là Parce qu'il y aura une opposition en fait Face à eux Il y aura à un moment donné un questionnement Et aujourd'hui il a joué Dans le passé il a joué un rôle très important pour moi Ça a été un soutien Il venait me chercher à la maison Il venait me déposer Moi j'allais dormir chez eux Vincent venait chez moi Et vice-versa Et pour moi il était un acteur très important J'aimerais aussi aborder un autre aspect Un petit peu de la vie de footballeur C'est la vie de famille Quand on a des enfants Quand on a une épouse Comment on gère tout ça Avec les entraînements, le rythme Est-ce qu'on sacrifie plus de temps Pour le foot que sa vie de famille ? Il faut savoir que le footballeur professionnel Il passe beaucoup de temps Beaucoup de temps au football Tout dépend naturellement aussi du niveau où tu joues Moi quand j'étais en D1 ça prenait beaucoup de temps Mais bon j'avais pas de Champions League J'avais pas d'Europa League et tout ça Donc ça va Mais il faut savoir comment s'organiser les journées C'est que ça commençait Moi je quittais la maison à 6h30-7h J'arrivais pour les soins Parce que du coup il y a les masseurs, les kinés Tout ça qui sont là Ensuite il y avait déjeuner Ensuite on avait une première session Soit c'était terrain à course aux musculations On revenait, on mangeait à midi On se reposait A l'époque il y avait des cours d'anglais, néerlandais, français Qui étaient donnés au club aussi C'est surtout pour les joueurs étrangers qui arrivaient Pour pouvoir faciliter la communication Et puis il y avait encore un deuxième entraînement On va dire même un troisième Parce que quand tu avais eu musculation plus terrain Plus encore entraînement l'après-midi Ça faisait trois sessions dans la journée Et je rentre à la maison à 6h du soir Donc c'est un travail en fait Donc quand t'as une famille, t'as des enfants Les enfants sont à l'école Après il y a le week-end Il y a certains clubs Tu organises aussi des mises au vert Pendant la préparation On partait en stage Au Pays-Bas Certains partent au Portugal Dans les bureaux clubs Ils partent aux Etats-Unis Donc effectivement Ça impacte sur ta vie de famille C'est pour ça qu'on dit que le football C'est un sacrifice en fait Toi-même en tant que sportif Mais aussi au niveau de ta famille Mais après tu parviens à trouver un équilibre Il y a aussi un débat Qui est nouveau maintenant Dans le milieu du foot C'est cette notion de santé mentale On en parle un petit peu plus Il y a Grégory Vanderbilt Ancien international néerlandais Qui en parle Ou encore Dele Alli International anglais Qui lui va dévoiler une interview choc Où il parle notamment de ses addictions Mais surtout de ses problèmes d'angoisse Est-ce que toi tu l'as vécu Ou pas ? Moi je n'ai pas Je n'ai pas nécessairement d'angoisse En tant que joueur Parce que quand j'ai arrêté Le football professionnel Il y a eu une forme De petite dépression Ça il faut le dire Parce que même si c'est inconscient Parce que mine de rien T'es quand même exposé T'as aussi le regard de l'autre Ça il ne faut pas se mentir Parce qu'on t'a connu là Tu jouais là Quand tu sortais Les gens sont derrière Moi je le dis Je n'étais même pas encore Au niveau des Dele Alli Et autres Mais il y a surtout Ce regard aussi de l'autre Et je pense que c'est surtout ça C'est aussi la crainte La peur de Quand est-ce que ça va s'arrêter Et là il faut avoir Des nerfs solides Mais surtout un environnement Qui soit sain Pour t'aider Et t'accompagner C'est surtout ça Je pense que le football C'est surtout C'est très compétitif Très compétitif Pardon sur le terrain Mais il y a aussi énormément D'images Et le regard d'autrui Et je pense que c'est surtout ça Et les gens ont besoin d'exister Même après le football Pendant et après Je pense que c'est surtout Le regard des autres Qui est le vrai problème en fait Mais donc du coup Après La petite dépression On va dire Il y a La mise en place D'un projet D'une nouvelle reconversion Donc tu vas Devenir Préparateur Physique Exactement Pour moi C'était une suite logique Parce que je voulais rester Dans le secteur du sport Parce que j'ai passé Toute ma vie là-dedans Et J'entraîne en fait Une population Très diversifiée C'est des sportifs Des non-sportifs Au début J'ai commencé avec Que des sportifs J'ai besoin De voir un peu Autre chose aussi Parce qu'en tant qu'humain T'as besoin De voir autre chose T'as fait du football En jeune En pro Tu entraînes aussi Des sportifs En fait T'es tout le temps Dans le sport Et j'ai besoin De vivre un peu Autre chose Et donc du coup J'ai commencé aussi À entraîner Monsieur et madame Tout le monde aussi Et ça m'a fait du bien Par rapport aussi Aux échanges Parler d'autres choses Que le sport Ou le football Et ça m'a fait Un grand bien Et t'apprends Dans beaucoup de choses Au niveau de beaucoup de domaines Les gens travaillent Dans plein de secteurs D'activités différents Et je pense que même En tant que personne En tant qu'humain C'est important De varier Et puis A varier un tout petit peu Et d'apprendre aussi D'autrui Est-ce que tu peux définir Ton métier De préparateur physique Pour le grand public Pour le grand public Déjà il faut savoir Que quand je travaille Avec les sportifs Donc j'ai des jeunes Qui jouent à Underleg Dans le passé J'ai entraîné Vincent J'ai entraîné Anthony aussi Eux c'est de la performance pure Ça veut dire Que tu les entraînes Pour un but de performance Parce qu'ils ont des objectifs Très spécifiques À atteindre En même temps Tu les maintiens Quand ils sont en off-saison Comme je le faisais moi aussi Dans le passé Et quand tu entraînes Monsieur et madame Tout le monde L'approche Elle est différente Là c'est C'est restant en bonne santé C'est pour du bien-être Donc c'est deux approches Qui sont totalement différentes Parce que le sportif de haut niveau Qui soit jeune En jeune En équipe élite Ou professionnelle Ils ont des attentes différentes Que monsieur et madame Tout le monde Donc c'est deux approches Et la préparation physique Pour définir C'est quoi Parce que les gens Souvent associent Musculation Et préparation physique C'est deux données Complètement différentes La musculation fait partie De la préparation physique La préparation physique C'est l'optimisation Des capacités physiques Du sportif Ou de monsieur et madame Tout le monde De manière générale Et dans l'optimisation Et dans l'optimisation des qualités physiques Pour moi le footballeur C'est l'athlète Le moins bien entraîné Le moins bien entraîné Je vous le dis Bien sûr Parce que Pour moi L'athlète parfait C'est Cristiano Ronaldo Demander Tu demandes A un joueur de football De toucher ses pointes de pied Il sait pas Donc ça veut dire Que le joueur de football Déjà Il a un déficit de souplesse Au niveau des ischios Au niveau du dos Les footballeurs On a un manque de mobilité Il suffit de voir Un joueur de football danser À part du dédrogba Qui ont les hanches Comme on dit souples Mais pour moi Un athlète C'est ça Un athlète C'est un sportif Qui a toutes ses qualités physiques Et tu vois Ça t'étonne même De m'entendre dire ça Et c'est pour dire Qu'en fait Les besoins sont différents Les besoins de A Ne sont pas les besoins de B Et c'est pareil Pour monsieur et madame Tout le monde En fait La session d'entraînement Elle est fonction des besoins De l'un ou l'autre Moi quand tu viens La fois dernière J'ai eu un petit joueur Qui joue en élite Il vient chez moi Et je fais du stretching La mobilité Il me dit Oui mais J'ai envie de faire Un entraînement dur Je dis Mais tu représentes Un facteur de risque Ça tu ne sais pas faire Ça tu ne sais pas faire À terme Tu vas te blesser Et du coup La méthode trésor duo C'est d'aller chercher Toutes les subtilités De l'entraînement Exactement Pour moi C'est pour ça Que je dis Qu'en fait Entraîner Je trouve qu'ici en Belgique Ils devraient réglementer Parce qu'aujourd'hui L'accès à la profession Est pour moi Trop facile Contrairement à certains pays Comme la France Où tu dois un minimum Faire un an d'études C'est qu'aujourd'hui En plus de ça Quand on entraîne des athlètes Il faut savoir Qu'on a quand même Leur santé entre les mains Et aujourd'hui Dire qu'il y a une méthode Trésor duo Non parce que je n'ai pas Cette prétention là J'essaie juste de donner Le meilleur de moi-même Et aujourd'hui L'avantage que j'ai C'est que J'ai eu la chance D'être sportif professionnel Moi-même Et d'être dans des équipes Élites très jeunes Donc j'ai pu voir Ce qui se faisait Donc je sais aujourd'hui Déjà pour un footballeur Ce qu'il faut Et pour les autres sports Parce qu'au niveau Des qualités physiques Le football a énormément De similitudes Avec beaucoup de sports Parce qu'il y a De l'explosivité Il y a de la résistance Donc oui effectivement Et j'essaie en fonction De chaque sport D'apporter ce dont La personne a besoin Tu vas aussi en entreprise À quoi ressemble Ton expertise Dans ce contexte là Comment ça a commencé C'est parce qu'en entraînant Monsieur et madame Tout le monde Là maintenant Je l'ai fait Maintenant je ne le fais Je ne le fais plus Je l'ai fait dans le passé J'allais en entreprise Pourquoi ? Parce que En ayant des clients lambda Je me suis rendu compte Qu'en fait Il y avait un vrai besoin Et une vraie demande Déjà Tu reçois Un premier Un deuxième Un troisième On te parle de burn out Donc tu dis Qu'il y a une problématique À gérer Et puis c'est lors D'un voyage aussi Aux Etats-Unis J'étais à Los Angeles C'est quand j'ai été voir Manchester City Maintenant J'ai été voir Pas mal d'entreprises Et j'ai vu qu'en Amérique Et surtout dans les pays scandinaves Ils font énormément Attention au bien-être Et donc du coup Ils mettaient à disposition Des employés Des entreprises Ce type de service Et c'est de là Que c'est parti en fait C'est comme ça Que j'ai commencé en 2017 Avec Oka Parce que je me suis rendu compte Qu'en fait Il y avait un vrai besoin Je me suis dit Il faut apporter une solution Parce que le monde de l'entreprise C'est un peu comme Le monde du sport Sauf que nous On se dépense On se défoule Sur un terrain Même si c'est notre métier C'est notre passion Mais ces gens sont confrontés En fait au stress Au challenge Aux attentes Mais qu'est-ce qu'on met réellement En fait en place Comme moment en fait D'évasion Pendant 45 minutes À une heure Et ce n'est pas Toutes les entreprises Et c'est comme ça Que je me suis dit C'est un moment aussi Où ils vont se défouler C'est un moment D'interaction aussi Entre collègues Et moi je m'étais dit Comme il y a plusieurs entreprises Sur le site Mais c'est même C'est intra et inter Entreprise Parce que même Au sein d'une entreprise Ils ne se connaissaient pas Et là c'était donc Entre eux-mêmes Et entre les différentes entreprises Et donc ça crée aussi Et en même temps Tu boostes aussi La cohésion de groupe Le challenge Parce que c'est ça au final Une équipe On n'est pas obligé De tous s'entendre Mais on est obligé De cohabiter ensemble Et de collaborer ensemble Pour un objectif commun Et c'est là où moi J'ai fait en fait Le parallèle entre Le monde dans l'entreprise Et du football La collectivité Exactement On parle beaucoup De cet accompagnement physique Mais il y a aussi Le mental Et tu parles De coaching mental Concrètement C'est quoi Un coaching mental ? C'est déjà pour moi Identifier en fait La situation A l'instant T De la personne Moi j'ai un ami Qui est chef d'entreprise Et qui m'avait demandé De venir un peu raconter Mon parcours Parce que j'ai eu Des déceptions Comme des moments De joie Et c'est C'est comment en fait C'est trouver Les leviers Pour pouvoir en fait Sortir d'une situation De doute Moi je le fais surtout J'ai pas cette prétention De le faire avec Je parle beaucoup Quand je parle A monsieur madame Tout le monde J'essaie de me baser Sur mon parcours sportif Aussi Et mon parcours de vie Pour essayer D'aider D'accompagner Maintenant dans le monde Du sport Oui je peux en témoigner Quand je parle Avec un joueur de football Ou un sportif classique Parce que je sais aujourd'hui L'importance du mental Pour la performance Donc c'est identifier En fait Les pain points En fait Point difficile Comprendre Analyser La personne aussi Savoir aussi Comprendre aussi Sa typologie Aussi comportementale Ou de personnalité Faut savoir aussi Qui on a en face de soi C'est ce fameux disque couleur Où il y a un rouge Un jaune C'est savoir Déjà Pour le sport de haut niveau T'as besoin d'avoir du rouge en toi T'as besoin d'être un challenger Si t'es trop vert Dans le monde du football On va te manger Et c'est pareil Dans le monde de l'entreprise À un moment donné Si tu veux te regresser Et je travaille Sur différents outils comme ça Pour pouvoir déjà comprendre Qui j'ai en face de moi Et après Donner certains éléments Pour aider la personne Et je pense que c'est Dans le sport de haut niveau Comme Dans la vie de tous les jours Si là ça va pas Le reste va pas suivre Et comment tu as fait Pour créer ton réseau Ta clientèle Ça résulte aussi De ta vie antérieure De footballeur Où tu as crasé Des personnes Qui sont Dans ce milieu là Mais quand tu vas Voilà Chercher des personnes En entreprise Les clients lambda Est-ce que c'est C'est du bouche à oreille Comment ça se passe Je pense que tu travailles Sur Je pense qu'il y a Différentes techniques De démarchage Il y a Les réseaux sociaux Qui servent D'outils de communication Tu as fait de la promotion Tu as fait de la promotion Sur les réseaux sociaux Tu fais Je veux dire Pas nécessairement payante Mais je veux dire Tu fais de la promotion Par des postes Et puis c'est un peu De l'inbound Tu sais On vient vers toi Et puis Je suis pas trop Dans l'outbound Où je vais Nécessairement chercher Pas trop Je pense que les gens Parlent aussi de toi Bien sûr C'est des recommandations Il n'y a rien de mieux Je pense que c'est pour tout La recommandation C'est ce qu'il y a de mieux Et je pense que voilà Quand il y a des jeunes joueurs Qui viennent chez moi Ma crédibilité Et du fait que J'ai moi-même été Sportif professionnel Ça aide aussi Parce que tu sais De quoi tu parles Donc quand je vais Donner ça A un sportif Ou à un joueur Il va se dire Bah oui Parce qu'il a vécu aussi Donc ça aide C'est une forme de légitimité Effectivement Exactement Comment tu fais Quand tu as un joueur Qui vient vers toi Et qui est un joueur Qui est en perte de vitesse Et qui doit mettre en place Un entraînement avec toi Au niveau des mots Que tu vas utiliser Parce que peut-être Il a perdu confiance en lui Comment tu vas faire ? Je le dis à toute personne Qui vient Surtout les sportifs Je dis quand tu viens chez moi Tu viens pour être le numéro 1 Parce qu'on le dit pas assez Et moi je l'ai constaté Même ici malheureusement C'est un constat Que j'ai fait Pas quand j'étais À Underlake Parce que là On t'apprend à être Le numéro 1 Et je le voyais Parce qu'on était vraiment On était même parfois Un peu hautain Et une personne Qui perd confiance C'est déjà la rassurer Et lui dire Que c'est la meilleure Déjà lui donner confiance En elle Ça c'est important Surtout dans le cas D'un sportif de haut niveau Si t'es pas convaincu Que t'es le meilleur Tu peux pas avancer C'est impossible Je vais dire Même moi aujourd'hui J'ai arrêté Si je joue contre Lionel Messi Bien sûr On connait Lionel Messi Mais je vais jamais accepter Qu'il soit plus fort que moi C'est fou de penser comme ça Mais c'est l'esprit compétiteur En fait Et c'est ce que j'essaie De transmettre Et quand ils viennent À l'Assa Je leur dis Moi je prépare Et je forme des numéros 1 C'est déjà le rassurer Par rapport à ça Et Et après au fur et à mesure Avec les sessions En discutant avec lui On essaye d'en faire Je le dis souvent J'essaye de faire des guerriers Moi dans la tête J'essaye de faire des guerriers J'essaye de faire des guerriers J'essaye de faire des guerriers J'essaye de faire des guerriers